« Peuple américain, le 4 novembre, lorsque vous serez isolés dans l'isoloir, seuls au monde devant votre bulletin de vote, posez-vous la question, lequel d'entre nous deux est le mieux équipé pour vous partager? » « Peuple américain, le 4 novembre, c'est la journée où on évacue le dangereux tatin qui est à côté de moi. » « OK, c'est ce que ça va faire, on n'est juste plus qu'à la femme. » « Al-Qaïda! Oussama Ben Laden! Où sont-ils? » « Peut-être sous votre lit? » « Oh! » « Arrête, 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 arrête. » « Là, c'est parce que tes discours d'attention, grand missile doux, ça marche plus. » « En une année, c'est comme des grosses, des grosses. » « Freedom, guns and God! » « En vérité, je vous l'ai dit, si Jésus était parmi nous, il va être un pour moi. » « Ha! 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 » « Ah, ben ça, ça ne tient pas la route du tout. » « Parce que tout le monde sait ça, c'est pas en écrasant tout le monde que Jésus devient ton ami. » « Ça, c'est bénébidant. » « L'avortement est un crime. » « L'homosexualité est une maladie. » « Et augmenter les taxes, c'est un péché, mesdames et messieurs. » « Oui, c'est un péché. » « Wow, 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 wow. » « Attention, là. » « Dans des plaies à ton juif, là, l'homosexualité n'est pas une maladie. » « Je sais de quoi j'en parle, OK? » « Euh... » « Ben, en fait, je connais quelqu'un qui connaît un homosexuel qui est top shape. » « Euh... C'est plus ça que je voulais dire, là. » « L'économie est au bord du gouffre. » « Les riches s'appauvrissent. » « Il faut ramener l'Amérique dans le droit chemin, mesdames et messieurs. » « Et je suis là pour ça. » « Ben, écoute, mon gros, c'est parce que ça trempe en mémoire d'éléphant. » « Je me souviens que c'est toi qui nous a dirigé dans le trou. » « Allô? » « Jésus m'a monté la voix, mesdames et messieurs. » « Jésus m'a parlé, mesdames et messieurs. » « Une fois réélu, je vous promets d'obtenir notre indépendance énergétique en envahissant le Canada. » « Quoi? » « Et pour créer de nouveaux emplois aux bons Américains, nous allons expatrier tous les démocrates en Saskatchewan. » « Pardon? » « Et pour unifier notre grande nation une fois pour toutes. » « Nous allons bombarder la Saskatchewan. » « Je pense qu'elle fait une cloche, c'est gros. » « Mais c'est où ça, la Saskatchewan ? » « Aucune idée. » « Je pense qu'elle fait une cloche, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros. » « Je pense qu'elle fait une cloche, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros. »